Personne ne me doublera, allez, attention, voilà, 5 secondes ! Attention, départ imminent, on va regarder qui va sortir en tête de ce 2ème départ de l'année avec les hésitations de Jean-Baptiste. Jimmy Dubourg qui passe ! Et Didier Thoral, contact avec Thoral ! Non, c'est bon, c'est passé. Alors, c'est Aurélien Panis. C'est Nicolas Prost, ensuite on doit avoir Didier Thoral et Jean-Baptiste Dubourg. Et oui, parce que c'est Aurélien Panis qui a loupé un peu son départ, qui a perdu 2 places. Ah, il s'est complètement raté. Alors que devant les mains électriques de Lagorce et de Prost ont pris un excellent départ. C'est chaud, là, entre Aurélien Panis et Jean-Baptiste Dubourg dans le centre du peloton. Il reste en France. Franck Lagorce continue son gaminier seul en tête. Et Didier Thoral qui attaque. Didier Thoral qui essaye d'attaquer Jean-Baptiste Dubourg, qui a récupéré une position. C'est ce qu'il voulait, il l'a fait. Et attention dans la descente, Franck Lagorce échappe, mais danger, danger pour Aurélien Panis. Le passage là-bas dans les peines du fond du circuit avec toujours l'avantage pour Franck Lagorce. Derrière, ça freine de plus en plus tard. Didier Thoral qui est toujours à la troisième place, menacé qu'il l'est par un Jean-Baptiste Dubourg déchaîné. Oui, Dubourg, il veut revenir. Alors, il l'avait dit, Jean-Baptiste, il l'avait dit, je veux remonter. Pour l'instant, il en a doublé un. Pas encore deux. Franck Lagorce s'échappe, mais celui qui est en danger pour l'instant, c'est Nicolas Prost. Nicolas Prost qui doit subir les attaques de Didier Thoral et peut-être, peut-être même de Jean-Baptiste Dubourg. On va voir ça dans quelques instants. Il y a une seconde d'avance pour Franck Lagorce. Oui, le record du tour également pour Franck Lagorce dans cette finale. Et Nicolas Prost, elle a du boulot parce que derrière, Didier Thoral essaye à droite et essaye à gauche. Ça coxonne. Poussé par Jean-Baptiste Dubourg, lui-même poussé par Aurélien Panis, lui-même poussé par Bertrand Valas et lui-même poussé par Benjamin Rivière. Mais pour l'instant, l'Androsport électrique tient bon et Franck Lagorce est en train de s'échapper devant Nicolas Prost qui, lui, doit contenir tout le peloton. Et à commencer par Didier Thoral, bien entendu, suivi par Jean-Baptiste Dubourg. Oui, Franck Lagorce est en train de s'échapper. Il a un petit peu d'écart, une seconde sept maintenant. Oui, il a rajouté, il a rajouté sept dixièmes Franck Lagorce. Sur un tour et derrière, regarde, il me semble que Jean-Baptiste Dubourg, il a perdu le terrain, Jean-Baptiste Dubourg. Il y a un double duel parce qu'il y a Didier Thoral qui attaque Nicolas Prost mais il y a aussi Jean-Baptiste Dubourg qui est maintenant attaqué par Aurélien Panis. Aurélien Panis à l'intérieur, non, ça n'a pas fonctionné. Il essaye une nouvelle fois Aurélien Panis pour récupérer parce qu'Aurélien ne veut pas perdre le bénéfice d'un podium, évidemment. Et on vous avait dit que Didier Thoral serait menaçant tout au long de cette finale. Regardez, Didier Thoral qui essaye par tous les moyens de rentrer sur Nicolas Prost. Mais pour l'instant, il ne trouve pas l'ouverture. Quelle finale. Et regardez, tout le monde se tient. Ça se joue à quelques dixièmes de seconde entre les électriques et les thermiques. Et là, ça ne se joue à rien du tout. Et Dubourg qui revient. Dubourg attaque à l'entrée. Il a failli porter l'attaque sur Didier Thoral alors que Nicolas Prost ne l'est pas passé. Il n'est pas sorti. Non, il est sorti. Il est sorti, il est sorti. Il est là, il n'est pas arrêté. Et par contre, j'ai l'impression qu'Aurélien Panis est en train de revenir. Regarde, Aurélien Panis est en train de revenir en ce moment. Sur Jean-Baptiste Dubourg. Un petit contact avec Thoral. Dubourg aimerait passer. Attention, et Ballas qui est là aussi. Rivière dans le parc-choc arrière. Regardez ce groupe là. Le coup de théâtre, c'est quand même Nicolas Prost qui s'est arrêté. Alors qu'il était deuxième. Et là, il a perdu le podium. Il y a eu un contact, j'ai l'impression. Il est arrêté là-bas à la sortie de l'épingle. Dans la partie droite, il ne gêne personne. Et Franck Lagorce qui continue à s'échapper. Voilà, quelle finale ! Quel finale ! Il prend le retour du tour. Et regarde derrière, Didier Thoral toujours avec JV Dubourg. Et Aurélien Panis qui revient en contact. Thoral, il va avoir du mal à contenir Jean-Baptiste Dubourg. Jean-Baptiste Dubourg lui-même menacé par Aurélien Panis. La finale est super. Ah oui, Aurélien Panis, il a fait un retour terrible après avoir complètement raté son départ là. Et Franck Lagorce qui se balade ! Ouais, ouais, il a maintenant deux secondes d'avance, ça c'est bon. Mais maintenant derrière, il y a un, deux, trois, quatre, cinq ! Ils sont cinq ! Ils sont cinq ! Et Dubourg est plus vite, hein. Jean-Baptiste est plus vite, mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture sur l'expérimenté Didier Thoral. Ah Didier Thoral, il fait une finale somptueuse ! Eh oui, évidemment. Et ça va bouleverser le classement général. C'est avec l'arrêt de Nicolas Prost, évidemment. Le classement général va complètement changer, le podium va changer. Aurélien Panis, il a failli partir en tête à queue là. C'est serré, c'est de plus en plus serré. Regardez dans le groupe des cinq, là ! Voilà, j'ai le dernier tour ! C'est le cœur des cinq ! C'est le dernier tour, c'est maintenant ! C'est maintenant que Jean-Baptiste Dubourg a pu tenter ! C'est maintenant peut-être que Aurélien Panis peut récupérer une place de troisième dans cette course. Ça va être chaud à l'intérieur du circuit, là il faut arriver à trois peut-être ! À l'intérieur du circuit ! Oh là 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 ! Et maintenant, peut-être Nicolas Prost ! Non, il ne peut pas ! Et t'arrêtais, donc c'est Aurélien Panis qui peut en profiter ! Eh oui, mais il n'y arrive pas Aurélien à trouver l'ouverture sur Jean-Baptiste Dubourg qui lui-même n'arrive pas à trouver l'ouverture sur Didier Thoral qui résiste ! Et ça va être, mesdames, messieurs, dans quelques instants, la deuxième victoire d'une voiture électrique, une Androsport dans le Trophée Andros avec à son volant Franck Lagorse ! C'est fait ! Deuxième place pour un superbe Didier Thoral ! Jean-Baptiste Dubourg troisième, Aurélien Panis 4 ! Il aura tout essayé, Jean-Baptiste ! Ah super, super, Bertrand Balas, Benjamin Rivière ensuite ! Et on retrouve Eddy Bénézé et Nicolas Prost ! Ouais, ouais, malheureusement arrêté, arrêté ! Et malheureusement Nicolas Prost, ça va bouleverser complètement le podium ! Ah oui, ça va bouleverser le classement ! D'autant qu'Aurélien Panis a perdu quelques places dans ce départ ! Quel final ! Mais ils ne se sont pas lâchés d'une seconde ! Superbe ! Superbe ! Ah oui, on le voit là ! Il y a un petit contact avec Didier Thoral, me semble-t-il, au moment de se dépasser !